Alors, salut Ismaël et Djo, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va bien. Et toi ? Oui, ça va. Ok, alors moi j'aimerais savoir, est-ce que vous avez l'habitude de vous voir ? Est-ce que vous avez déjà vu depuis le tournage de la série ? Vraiment, après la série, c'est devenu une famille. Ok. Donc, on s'appelle, on se voit souvent, même tout récemment, il était dans mon quartier à Bonheurville. Ok, d'accord. Voilà, dans mon coin là. Ok, d'accord. Donc, du coup, vous avez l'habitude de vous voir ? Ok, d'accord. Alors, Ismaël, moi j'ai remarqué que depuis la série, tu n'as pas beaucoup changé, tu as toujours la forme et tout. Non, en fait, c'est après la série là, Ismaël a grandi et puis il a grossi, c'est parce que mon papa n'est plus gardé. Ah ok, d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Alors, Djo, malheureusement pour toi, je vois que tu as quelques cicatrices. Est-ce que tu peux brièvement nous expliquer un peu ce qui s'est passé entre temps ? Effectivement, j'ai eu un accident. Ok. Je suis l'axe d'Encora-Toussiana. Ok. Et on parle d'accord de Dieu aujourd'hui, ça va. Ok, d'accord, tout va bien. Oui, ça va. Ok, d'accord, Dieu merci. Alors, ce que nous, nous aimerions savoir, c'est que devenez-vous ? Quels sont vos projets actuels, etc. ? Bon, et actuellement, Ismaël réalise aussi. Ok. Voilà, donc j'ai déjà fait deux courts-métrages. Le premier, c'est sur l'enlèvement des enfants. Ok, d'accord. Tentative échouée. Ok. Qui a déjà sorti, même il y a l'autre là aussi. Et le deuxième, c'est sur les parents. Ok. Voilà, qui doivent souvent faire un tour à l'école pour voir comment ça se passe. Ok, d'accord. Avec leurs enfants là-bas. Ok, d'accord. Et actuellement, je suis en train d'écrire un long-métrage. Ok. Voilà, que je vais réaliser d'ici. Ok, donc du coup, tu es passé de acteur à réalisateur. Bon, et je suis toujours devant la caméra et souvent après la caméra. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Et pour toi, Djo ? Pour moi, je suis dans le multi-service. Ok. Voilà, en plus de continuer le cinéma. Ok. Je suis dans le multi-service. Ok. Donc, si je peux me permettre de dénumérer. Le service ? Oui. Oui, vas-y, vas-y. Voilà, donc je disais, je suis dans le multi-service. Ok. C'est d'abord la production et la distribution cinématographique. Ok, d'accord. Le service de courrier et livraison. Ok. Et récemment, nous avons innové avec l'ouverture de transport, de lignes de transport. Ok, d'accord. La sous-réunion. Ok, d'accord. Uniquement à l'international. Ok, d'accord, je vois. Alors, j'ai remarqué que... Pas j'ai remarqué. En fait, cette série, on a vu en fait que cette série en fait dénonçait la différence qu'on faisait par rapport aux personnes qui n'étaient pas du même rang social. Alors, ce que moi j'aimerais savoir, c'est est-ce que le fait d'avoir joué cette série-là vous a permis au fait de changer et de prendre conscience de certaines choses ? Est-ce que ça vous a permis de vous améliorer en tant que personne ? Oui. Ok, tu peux me dire brièvement comment ? Est-ce que tu es plus humble ? Est-ce que tu es plus respectueux ? Moi, je pense que le rôle que Ismael a joué, elle a reflète la réalité d'Ismael. Ok, d'accord. Donc Ismael est comme ça, dans la vraie vie ? Oui. Ok, d'accord. Et pour toi, Djo ? Bon, pour moi, vu que je jouais mon vrai rôle là, ça n'a pas été simple. Ok. Mais bon, effectivement, la série conscientise. Ok. Donc, on a essayé de prendre de bons comportements comme ceux qui Ismael. Ok, voilà. C'est bien que tu parles du comportement de Djo dans la série parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux il n'y a pas si longtemps qu'on disait de Djo qu'il se droguait, qu'il fumait, etc. Et moi, j'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce que tu penses de ce qui a été dit sur les réseaux ? Bon, ce qui a été dit sur les réseaux, c'était pure invention, pur mensonge. Ok. Voilà, la preuve est là que je suis bien présent. Ok. Donc, bon, j'ai essayé de prendre ça comme ça parce que ça fait partie de la vie. Ok, d'accord. Et c'est le personnage qui m'a fait, donc bon, j'assure. D'accord, ok, pas de souci. C'est bien, en fait, que tu parles du personnage, en fait, et du rôle dans la série. Parce que moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que les gens arrivent à faire la différence entre le Ismaël et le Djo de la série et le Ismaël et le Djo dans la vraie vie ? Bon, vraiment, souvent, les gens, là, souvent, c'est compliqué puisque, après la sortie de l'aspect du lycée, et automatiquement, ils callent, par exemple, Djo, par exemple, si je me sois des appels, ok, on pose avec moi, on dit non, réellement, il est comme ça. Si je dis non, il n'est pas comme ça, on dit non. Ok. Si il n'était pas comme ça, il ne peut pas jouer ce rôle-là. Ah, misère. Ok. Ok. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre que vraiment, c'est un rôle-là, c'est un personnage. Et qu'il faut faire la différence, en fait. Ok, Darg, il n'y a pas de souci. Et pour toi ? Non, c'est la même chose. Il a tout dit. Ok. Les gens n'arrivent pas à vraiment discerner. Ok, d'accord. Voilà, automatiquement, on te call l'image. Ok, d'accord. Voilà, en fait, la question que moi, j'attendais. Est-ce que ça rapporte d'être acteur ? Bon, malheureusement, ici au Burkina, ici. D'abord, pour en venir à votre question. Ok. Puisque chez nous, ici au Burkina, en fait, d'abord, moi, j'ai voyagé, j'ai vu dans les autres pays, comment j'ai vu. Ok. Chez nous au Burkina, quand on te voit, et à la télé comme ça, bon. Je ne sais pas, la majorité, leur souhait, désormais, c'est de te voir dans la rue en train de marcher par le sud. Ok. Voilà, devenir fou. Ok. Et là, maintenant, ils vont s'assoir pour dire que non, oui, je savais que ça allait se terminer comme ça. Ok. Donc, en fait, les acteurs ont mauvaises images au Burkina. Voilà. Alors que, sans oublier qu'eux-mêmes, ils n'ont rien fait pour ces derniers. Oui, je vois. Voilà. Ok. Donc, je pense que chez nous, ici au Burkina, le cinéma, là, et vraiment, il faut savoir, il faut avoir de la vision. Ok. Voilà, et savoir ce que tu veux réellement dans ta vie, en fait. Ok. Donc, en fait, pour dire que quand tu débutes ou quand tu entames le rôle d'acteur, il ne faut pas, en fait, que le film que tu joues, quand ça se termine, en fait, que tu t'assoies. Il faut avoir des projets, en fait, derrière ça, c'est ça ? C'est ça, voilà. Il faut avoir des projets. Voilà. Toujours dans le cadre du cinéma. Ok. Et puis, hors même du cinéma, là. Ok, d'accord. Voilà. Sinon, aussi, tu vas compter sur le cinéma pour qu'il y avait franchement. Ok. D'accord, je vois. Il n'y a pas de souci. Et pour toi, Djo, est-ce que le cinéma rapporte ? Bon, rapporter, c'est trop dire. Parce que moi, d'abord, je le fais par passion. Ok. Et après, comme vous l'avez dit, quand un tournage, si tu es en tournage, dès que le tournage se termine, tu ne peux pas t'asseoir. Oui, c'est vrai. Il faut effectivement chercher à faire autre chose. Ok. Voilà. Donc, c'est difficile ici de vivre tout ça. Ok, d'accord. Et ce que moi, j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous avez des nouvelles des autres acteurs de la série ? Voilà. Et pour toi, Ismaël, j'aimerais préciser, est-ce que tu as des nouvelles de Fanny ? Oui. Tout récemment, même, on s'écrivait. Fanny va très bien. Ok. Elle est actuellement à Montpellier. Ok. Voilà. Elle fait la médecine, plus précisément pharmacie. Ok. Voilà. Donc, on s'écrivait. Elle va bien. Ok. D'accord. Et à part Fanny, est-ce que tu as des nouvelles des autres acteurs comme MySupport ? Oui, oui. Bon. À part Fanny, il y a mon papa le gardien. Ah oui. Et la maman aussi ? La maman aussi. Ok. Il y a le papa de Fanny, il y a la maman de Fanny. Ok. Il y a nos professeurs et le surveillant, les professeurs. Bon. presque tout le monde. Ok. D'accord. Et toi, Joe ? Bon. Presque tout le monde aussi. On est resté en contact et de temps en temps, on a des nouvelles de l'un et de l'autre. Récemment, on a un autre chef de classe qui s'est marié. Ah bon. Ok. D'accord. Donc, du coup, félicitations à lui. Merci. On s'est tous retrouvés. C'était une occasion encore pour tous. Revoir les anciens. Voilà. Et toi, est-ce que tu as des nouvelles de tes parents dans la série ? Si, si. Ils vont bien, ils vont très bien. Pas très bien. Ok. Du coup, s'ils voient cette vidéo, on vous fait un énorme coucou. Alors, moi, j'ai une question très, très importante que je suis sûre, en fait, que les amis du Net ont envie de savoir, c'est quelles sont les valeurs les plus importantes pour vous ? Bon, pour moi, c'est là. Pardon ? Quelles sont les valeurs qui sont les plus importantes pour toi ? Pour moi, c'est l'intégrité et l'honnêteté. Ok. Ok. D'accord. J'ai rien à dire. Ce sont tes valeurs et tout. Donc, du coup, moi, j'ai vraiment rien à dire sur ça. Ismaël ? Bon, pour moi, c'est d'abord dire que ce que Ismaël a montré d'abord à la télé, voilà, qu'on puisse… Bon, la série d'abord. Ok. Puisque la série, après, chaque série, il y a des questions, voilà. Donc, il faut savoir que, quelle qu'en soit la situation, vous êtes pareil. Ok. Voilà. Très important. Très, très important. Voilà. Et puis aussi, il faudra savoir que là où tu es, aujourd'hui, ce n'est pas ta poitrine, ce n'est pas ta force dure. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc… Je suis d'accord. Voilà. Donc, il ne faut pas être… il ne faut pas dire que tu es au-dessus de l'autre, en fait. Oui. Voilà. Il faut rester humble. Reste toi-même. Et… Voilà. Et puis, tu te bats et puis je reste là. Dieu t'aime. Inch'Allah. Voilà. Alors, depuis quand est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu fais concrètement sur les réseaux sociaux? Est-ce que les réseaux sociaux t'apportent quelque chose? Bon, vraiment, je peux dire que la page Ismailas du lycée officiel actuellement, et ça fait une année que je l'ai créée. Ok. Voilà, parce que j'avais l'autre page qui a été piratée. Oh, ok. Voilà, mais cette page, je l'ai créée, ça fait une année. Ok. Et je peux dire que c'est à partir de… Voilà, à partir d'une année-là que j'ai eu les 2 millions, presque 2 000 et 200 000 abonnés. Ok, d'accord. Voilà, donc je peux dire… Bon, les réseaux sociaux, on m'apporte parce que vu que déjà… En fait, tu montres tes œuvres à travers le monde entier, tes activités. Voilà, tu donnes aussi tes nouvelles au monde. Voilà, et puis encore… Il y a des opportunités qui se créent. Il y a des opportunités aussi, voilà. Ok. Ok, d'accord. Et grâce à ça aussi, par exemple, il y a des partenaires… Ok. Voilà, qui t'appellent les gens qui veulent, par exemple, que tu sois amassadeur. Ok. Voilà, que tu fasses des sports, tout ça là pour eux. Ok. Donc, je peux dire que tout ça, c'est grâce aux réseaux sociaux. D'accord, donc les réseaux sociaux apportent quelque chose. Oui, oui. D'accord, qu'il n'y a pas de souci. Et toi, Djo, est-ce que tu es sur les réseaux sociaux depuis longtemps ou pas? Bon, depuis très peu. Il faut signaler que c'est la fameuse affaire qui m'a envoyé sur Facebook. Ok. Voilà, sinon moi et les réseaux sociaux… J'ai pas envie de te couper. Finalement, bon ou mauvais buzz? Bon, je veux dire quoi, je ne sais pas moi. Ok, d'accord. Mais bon, dire que les réseaux sociaux, je me suis mis dedans il n'y a pas trop longtemps. Ok, d'accord. Voilà, depuis les événements et bon, je me suis intégré. Ok. Et maintenant, je peux dire que ça m'apporte quelque chose parce que j'arrive à communiquer et à donner constamment de mes nouvelles pour que ceux qui ont été mal informés soient désinformés. Ok. D'accord. Donc finalement, bombeuse alors? Tout petit peu? Je dirais. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors Ismaël et Djo, avez-vous un message pour nos amis du net? Vas-y, pose. Bon, les amis du net, utilisez positivement les réseaux sociaux. Ok. Voilà. Au lieu d'être là à mal utiliser ça ou bien à dénigrer certaines personnes. Et à répandre de fausses informations. Voilà, et à répandre de fausses informations. J'insiste là-dessus. Utilisons positivement les réseaux sociaux. Ok, d'accord. Il y a beaucoup de belles choses qu'on peut faire dessus. Ah oui, effectivement. Faire passer des messages et tout. Voilà. Ok. Ok, d'accord. C'est mon mot. Ok, d'accord. Ismaël? Donc, pour moi, je pense qu'il a tout dit. Ismaël, je ne suis pas d'accord. Oui. Voilà. Pour moi, je pense qu'il a tout dit. Ok. Et donc, utilisez les réseaux sociaux positivement. Ok. Voilà. Et mettez-vous au travail parce que dans la vie seule, le travail. Je n'ai plus rien à rajouter. Quoi? Je n'ai plus rien à rajouter. Tu as tout dit. Alors, pour conclure, Ismaël et Djo, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Bon, pour Ismaël, sur Facebook, il faut taper Ismaël As du lycée officiel. Ok. Ça, c'est ma page. Maintenant, mon compte, c'est Hervé Gouiné. Ok. Ok, d'accord. C'est tout? C'est juste Facebook? Voilà. Il y a YouTube aussi que je viens de créer. Ok. Voilà. Il y a TikTok aussi qui est en route. Ok, d'accord. Voilà. Plus Instagram puisque, pour moi, je voulais aller étape par étape. Ok, d'accord. Maintenant, j'ai vu que sur Facebook, j'ai battu le record. Ok. Donc, on va aller sur YouTube. Ok. TikTok, ensuite Instagram. D'accord. Ok, pas de souci. Et Djo, pour toi? Djo, uniquement Facebook. Ok. Voilà. Puisqu'on va aller étape par étape. Comme Ismaël. Voilà. Donc, Facebook et YouTube très bientôt. Et sur Facebook, c'est Djo Las du lycée officiel. Ok. Donc, en fait, jamais sans Las du lycée, hein? Bon, c'est Las du lycée qui nous a fait, en fait. C'est vrai. C'est clair. Ok. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, nos amis du net, c'était tout pour aujourd'hui. C'était l'entretien avec Ismaël et Djo de Las du lycée. J'espère que vous allez aimer ce vlog. Et retrouvez-moi dans les prochaines semaines pour de nouvelles vidéos. Tchao. 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 Tchao.